Musique J'ai voulu faire une histoire des peuples d'Amérique parce qu'ils sont toujours sans histoire et ils sont présentés comme des espèces de fantômes d'êtres sans histoire. Alors pour faire cela, j'ai dû consulter pas mal de sources d'archéologie, essayer de tirer de l'archéologie des éléments historiques, de l'histoire, de l'ethnologie que j'ai moi-même pratiquée, de l'iconographie. Et avec tous ces éléments qui m'ont demandé beaucoup de temps, beaucoup d'années, je crois que j'ai donné une ébauche de cette histoire qui sera à compléter avec, bien sûr, les nouvelles découvertes de choses. Et au moins, faire de ces peuples-là des peuples à part entière comme les autres qui ont une histoire et tout le monde l'accepte. J'ai pris un tout petit peu des éléments chronologiques depuis la préhistoire jusqu'au XIXe siècle. Et puis, au fur et à mesure que je réunissais toutes ces données, je me suis aperçue qu'il y avait des lignes conductrices que je ne connaissais pas. J'avais quelques intuitions, mais je ne savais pas. Le chamanisme, la violence sacerdotale, la montagne comme détentrice de fertilité. Et donc, c'est à partir de cela que, non seulement il y a eu cette histoire, mais des connexions réelles aussi, parce qu'il y a eu du commerce, il y a eu des contacts avec les peuples, alors qu'on les présente toujours comme isolés, ce qui est complètement faux. Ce n'est pas du tout arrêté, puisqu'ils sont toujours là et qu'ils réclament des droits. Et vous voyez qu'aujourd'hui, au Brésil, il y a tout un problème avec l'Amazonie et les Indiens. Ils se sont transformés. Il y a eu beaucoup de métissages. Ils se sont adaptés à la modernité, d'une certaine façon. Ils ont gardé des éléments traditionnels. Ils sont devenus, certains, des chrétiens aussi. Ils ont mélangé christianisme et les religions particulières. Il y a eu tout un devenir qui est différent. Ils sont devenus anarchistes et des hommes politiques, selon les cas. Et donc, je donne quelques exemples, parce qu'autrement, le livre aurait eu 2000 pages, de ces transformations qui commencent vraiment au XIXe siècle et qui nous mènent jusqu'à aujourd'hui. Et là, je crois que c'est le rôle des historiens plus jeunes, qui travaillent beaucoup sur les conflits, de poursuivre dans le XXIe siècle toutes ces histoires contemporaines des peuples d'Amérique. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –